Musique Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve pour une nouvelle chronique vidéo cette fois-ci sur mon premier, tout premier Milady Romance une collection qui me faisait vraiment envie depuis un moment parce que bon c'est vrai que c'est un éditeur qui a tendance à avoir toujours de jolies couvertures très fraîches, très agréables, vraiment très belles et avec le temps résolument pourri qu'on a eu ces derniers temps et jusqu'à maintenant encore même si c'est le troisième jour de l'été je me suis dit pourquoi pas, il faudrait que je me lance quand même et puis ça me changerait de mes lectures habituelles et donc j'ai commencé par un livre dont j'avais entendu parler qui apparemment était assez rapide à lire et qui avait fait un peu le buzz sur certains blogs et certains réseaux sociaux et il s'agit de Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros donc aux éditions Milady Romance, collection Centrale Parc et qui est paru en 2012 alors l'histoire c'est celle d'Abi Donovan qui est une écrivain qui a connu le succès lors de son précédent roman qui avait été encensé par la critique notamment par Oprah, la célèbre Oprah l'animatrice américaine qui fait et défait les carrières malheureusement son public n'est plus au rendez-vous sa dernière lecture dans une librairie s'est soldée par une catastrophe totale personne n'est venu et son argent pour remédier à la situation lui ouvre à son insu un compte Twitter pour qu'elle puisse renouer avec son lectorat et pourquoi pas se faire une nouvelle audience et arriver à faire découvrir son oeuvre par de nouveaux lecteurs potentiels le tournant de l'ouvrage c'est qu'elle va recevoir son premier tweet son premier tweet qui va être on ne veut plus suggestif et par un inconnu forcément, un inconnu total et va s'amorcer toute une série de discussions questions, réponses, discussions de tout genre plus ou moins profondes sur ce qui se passe dans leur vie et sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien donc entre ces deux personnes qui ne se connaissent pas du tout et qui vont apprendre à se connaître via tweet interposé concrètement ce n'est pas un livre qui m'a emballée du tout malheureusement à ma grande déception parce que j'aurais vraiment pensé que ça aurait pu être un livre intéressant parce que ça a un concept original justement un livre qui est basé sur un échange de tweets donc en 140 caractères ou moins forcément on attend que ça se lise vite et ça se lit très vite malheureusement au niveau des nombreux problèmes que j'ai rencontrés Premièrement, l'amorce n'est pas du tout crédible une seule seconde enfin en tout cas pour moi Abby Donovan qui reçoit son tout premier tweet et qui s'avère être un tweet on ne peut plus salace et on ne peut plus suggestif de la part d'un inconnu total sur un réseau social qu'elle ne méritrise pas du tout et qui répond à ce tweet et qui commence à engranger une conversation soutenue avec cette personne tout au long des nombreux jours sur lesquels se passe l'intrigue pour moi c'était totalement pas crédible du tout enfin je sais pas aucune personne dans son total bon sens pourrait répondre à un tweet pareil je ne vous dis pas quelle est la nature du tweet si ça vous intéresse lisez-le mais voilà j'ai trouvé que c'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait retrouver dans la réalité chez la grande majorité des personnes en tout cas la réaction première ça aurait été de bloquer la personne et de supprimer le tweet mon deuxième problème avec ce livre c'est qu'il est constitué d'échanges totalement plats entre les deux personnages à 80% du temps on va dire ils n'ont absolument aucun intérêt en soi ils se contentent de se demander comment ça va qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie etc bla bla il y a à peu près que 10% du temps où on commence à atteindre un niveau un peu plus profond un peu plus intéressant sur vraiment la psychologie des personnages sur leurs problèmes plus personnels mais à 80% du temps ça reste toujours très 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 superficiel et voilà ça se lit très vite c'est des tweets c'est 140 caractères mais au bout d'un moment quand on a une répétition constante de ce genre de platitude ça devient vraiment lassant et on a qu'une seule envie c'est que les pages tournent les unes après les autres pour pouvoir terminer le roman et passer à autre chose il y a également aussi la nature des réflexions entre les personnages à savoir qu'on remarque une accumulation de citations et de références à des oeuvres que ce soit ciné, tv parfois littéraire, américaine que ce soit des classiques voire des oeuvres beaucoup plus contemporaines jusqu'à Lost ou Véronique et Mars mais des réflexions qui n'ont absolument rien qui n'apportent rien à l'oeuvre si ce n'est juste pour montrer que le personnage a un tant soit peu de culture pop ou de culture contemporaine et donc comme on dirait trop de références tue la référence et au final ça devient très très pénible parce qu'on ne nous dit pas forcément de quelle oeuvre est issue la référence et donc parfois quand c'est des oeuvres très connues on arrive à comprendre mais parfois le lecteur se retrouve complètement largué dans cette histoire et j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment sympathique de la part de l'auteur Troisième problème que j'ai eu c'est qu'on voit à un moment vers les deux tiers du livre seulement s'amorcer un tournant qui pourrait être intéressant dans la dans l'histoire on voit peut-être un début de profondeur dans l'histoire des personnages et malheureusement c'est pas ça c'est à dire que le tournant est complètement raté à mon point de vue ça reste toujours mon avis personnel peut-être que vous avez aimé et c'est très bien pour vous mais je trouve que l'auteur avait une occasion de réaliser quelque chose d'intéressant d'apporter une sorte de drame de tournant dramatique à son oeuvre malheureusement ça n'a pas été ça du tout et on est retombé dans la platitude du roman du début Egalement ce que j'aurais à noter c'est qu'il y a quelques questions à la fin de l'ouvrage qui sont abordés pendant le récit et qui ne sont pas réglés du tout à la fin on a un certain sentiment d'inachevé et on se dit qu'il y aurait certaines réponses qu'on aurait aimé avoir et qui n'arriveront jamais quatrième et dernier problème que j'ai eu avec cet ouvrage c'est que le dernier chapitre je pense aurait suffi à lui-même il n'y avait pas besoin de rajouter un épilogue à la fin ça bouclait à peu près la boucle voilà le roman était terminé on comprenait très bien ce qui allait se passer entre les personnages et je ne sais pas pourquoi l'auteur nous a rajouté un épilogue et qui en plus de ça quand on le lit on a l'impression d'avoir loupé quelques pages entre le dernier chapitre et le début de l'épilogue il y a clairement une partie de la timeline en fait qui nous manque et justement c'est assez troublant c'est assez étrange et perturbant pour le lecteur parce qu'on met un petit moment avant de comprendre où est-ce qu'on est à quel moment on est de l'histoire et qu'est-ce que ça vient faire là enfin voilà quoi c'est assez perturbant et j'ai l'impression que ça apporte pas tant que ça au récit non plus donc voilà si l'auteur avait terminé avec le dernier chapitre ça aurait été largement suffisant et je pense qu'il n'y avait pas besoin de rajouter à ça c'était donc mon avis en plus que demi-teinte pour ce roman pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros mon premier essai avec la collection Milady j'espère réitérer l'expérience parce que je ne démords pas je me dis que il y a certainement beaucoup d'autres bons ouvrages qui sont cachés dans cette collection et j'espère pouvoir avoir raison et trouver quelque chose d'intéressant récemment j'ai beaucoup entendu parler d'une île de Tracy Graves il me tente beaucoup et surtout pareil avec le temps particulièrement pourri qui fait dehors se retrouver sur une île déserte quoi de mieux donc voilà j'essaierai peut-être de lire celui-là par la suite et de vous donner mon humble avis dessus à très bientôt pour une nouvelle chronique salut